L'introduction, je suis ravie d'être là avec Anne, Chloé et toutes mes collègues avec qui on travaille depuis des années sur ces sujets qui nous passionnent toujours. Je vais faire juste une petite introduction, vous verrez, je vais aller peut-être vite sur quelques diapositives, je fais beaucoup des cas cliniques parce qu'Anne a quand même déjà abordé pas mal de sujets, donc on ne va pas les reprendre sauf sur certains points où il y a peut-être des petites différences entre la pédiatrie et la médecine de l'adulte. Donc, romantise inflammatoire chronique chez l'enfant, on parle de trois grands groupes de maladies, les artistes juvéniles qui représentent le groupe le plus vaste, donc on va se focaliser un peu plus sur ces maladies pour lesquelles on a le plus souvent l'introduction de biomédicaments, des maladies auto-immunes telles que l'hupus et des maladies auto-inflammatoires qui sont quand même très rares, surtout des fièvres héréditaires à début précoce. Donc, les AGI, permettez-moi de raccourcir ce mot qui est un peu long, si on élimine l'arthrite systémique qui a une maladie un peu à part, plutôt auto-inflammatoire par rapport aux autres groupes, sont constituées principalement par les oligos et les polyarthrites, surtout phatoromatoïdes négatifs chez l'enfant et touchent principalement des filles, un bas âge, donc typiquement avec un début de maladie entre 2 et 4 ans. Donc, le traitement ciblé est certainement adapté par rapport au type, au sous-type d'arthrite juvénile pathique, au délai diagnostique, parce que c'est vrai que plus le délai est long et plus on va avoir des soucis pour mettre en remission les patients. Et puis, s'il y a une association d'uvéites ou d'autres comorbidités qu'on va rechercher, comme on va l'annoncer dans le topo de Anelose. Donc, le traitement de fond des AG, en dehors de la forme systémique, ce sont le métroxate, donc je ne rentre pas dans les détails parce que ce n'est pas le sujet du jour, qui va bloquer surtout les lymphocytes T. Et puis, les biomédicaments, en particulier les biomédicaments qui bloquent le TNF-alpha. Nous avons trois molécules qui ont l'AMM en pédiatrie. L'éternacept, toujours par voie sous-cutanée, les trois. L'adalimumab, vous avez déjà entendu parler des mab et des sept, donc je ne répète pas pour les différents types d'antités TNF. Et l'égolimumab, donc les trois médicaments ont des indications un peu différentes, mais en général, on peut les prescrire à partir de l'âge de 2 ans. Et encore, parfois, on fait plus tôt parce que chez les enfants, parfois, on est obligé de donner des médicaments en dehors de l'AMM. Et puis, on va adapter la dose par rapport au poids et également l'intervalle d'injection. Alors, juste, je ne fais pas la promotion des médicaments Princeps, mais j'avais plus d'images pour cela. Et il est vrai, vous voyez qu'il y a plusieurs posologies qui sont adaptées, mais alors même si on a des biosimilaires en pédiatrie, qui sont arrivées et qu'on a commencé à utiliser depuis quelques années. Donc, comme pour l'adulte, l'efficacité et la tolérance a été démontrées, donc on n'a pas d'inquiétude. Le seul problème, c'est qu'en effet, nous n'avons pas encore à disposition tous les dosages. C'est le cas, par exemple, de l'éthanercept, dont le dosage pour les tout-pétits à 10 mg, il n'est disponible que pour l'ambrèle pour l'instant. Alors, on a d'autres médicaments ciblés, évidemment. Donc, l'anti-L6, comme pour l'adulte, le tocilizumab, qui est indiqué pour l'atrice juvénidiopathique oligo, mais aussi poliarticulaire, donc quand il y a plus de quatre articulations touchées, mais également pour la forme systémique. Et encore une fois, on va adapter le dosage par rapport au poids et à l'âge, et par rapport à la maladie. Et l'abatacept, qui a été utilisé jusqu'à il y a quelques années seulement par voie endovéneuse, mais qui est désormais disponible, comme le tocilizumab, aussi par voie sous-cutanée, encore une fois, avec des dosages différents, selon les indications, avec un AMM à partir de l'âge de deux ans pour celui-là, et pour le tocilizumab à partir de l'âge de un an. Dans la forme AJS, c'est pour AJ systémique, et dans les maladies auto-inflammatoires, nous avons d'autres médicaments. Pluton va bloquer l'interleukine 1, donc une autre molécule de l'inflammation, avec l'anakira, on verra quelques cas cliniques, le kineret, qui a l'AMM à partir de l'âge de huit mois et dix kilos, et le canakinumab, qui a l'avantage, on verra, par rapport au précédent, d'avoir une durée d'action qui est plus longue, et donc avec des injections qui sont faites toutes les quatre à toutes les huit semaines. Dans les dosages pédiatriques, pour être honnête, il n'existe pas pour ces médicaments qui bloquent l'interleukine 1, donc ce sont les mêmes dosages que chez l'adulte, donc avec toutes les particularités des injections succutanées chez l'enfant. Anne en a déjà un peu parlé. Donc l'idée, en effet, de pouvoir utiliser les différents sites d'injection et de faire en sorte que l'injection se passe dans la meilleure façon et que ce ne soit pas douloureuse. Donc on verra en fait quelle astuce on peut proposer à nos petits patients. Alors voici quelques cas cliniques. J'en ai beaucoup, donc vous me direz, Mélanie, Géraldine, si je déborde et je vais réaccourcir. Donc je me suis focalisée surtout sur les maladies infectieuses et sur les vaccinations. C'était un peu les thèmes qui m'avaient été assignés parce que c'est vrai que ce sont les problématiques les plus courantes en pédiatrie. Donc on a une petite fille de 3 ans, Julie, qui a un traitement par un TTNF, elle a une attrice juvénéopathique. Donc pendant les vacances, le papa et la soeur ont des la fièvres à 38,5 avec un peu de toux et une rhinite. Et le médecin leur a donné seulement un traitement symptomatique parce qu'il a considéré que c'était une infection virale. Donc au bout d'une semaine, Julie a les mêmes symptômes. Elle a de la toux, de la fièvre, le nez qui coule et la fièvre persiste à G3 quand c'est les jours de son injection. Donc, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous, par exemple, infirmière libérale, est-ce que vous allez voir le patient et vous faites l'injection? Oui ou pas? Je vous propose de voter sur le tchat et que Mélanie me fasse un petit retour parce que moi, je ne peux pas le voir. Est-ce que quelqu'un a envie de voter? Vous dites oui ou dites non? Tapez juste oui ou non dans le tchat. Je ne citerai aucun non. Je ne ferai pas de délation. À moi, en tout cas, je ne les vois pas. C'est juste pour faire remonter un peu. On a plutôt non. Oui, sentez-vous libre de répondre. Voilà, des non, non, un oui. Alors, en effet, Anne avait anticipé. Donc, non, on est à trois jours d'une infection qui est certes probablement virale, mais en cas d'infection, en cas des fièvres, on ne fait pas l'injection de biothérapie. Donc, bravo pour qui a répondu non. Le cas de Lucas, 4 ans. Lui aussi, il a un traitement par un TNF et il reçoit un traitement par antibiotique du fait d'une infection pulmonaire intercurrente. Et donc, il est sous antibiotique depuis 24 heures. Et alors, vous proposez de ne pas faire l'injection cette fois-ci. Est-ce que vous avez raison? Oui ou pas? J'ai tourné un peu la question pour rendre le challenge encore plus compliqué. On a plutôt des oui qui arrivent. Bravo. Voilà, tout à fait la bonne réponse. On continue. C'est toujours un peu des cas, vous voyez, sur le même type de questions. Donc, cette fois-ci, Lucas est tombé à nouveau malade, mais il a une otite. Donc, il est traité par antibiotique et ça fait quatre jours qu'il a commencé son antibiotique. Il n'a plus des fièvres, mais il est toujours un remède. Encore une fois, c'est le jour de son injection. C'est la vraie vie. Et donc, vous décidez de ne pas faire son injection. Est-ce que vous avez bien fait ou pas? Je pense que vous avez saisi un peu la différence. Donc, avant, la question précédente était une pneumopathie. Et là, il a une otite traitée par antibiotique depuis quatre jours. Les participants sont plus dans le doute. J'ai un non. Non. Alors, en effet, cette fois-ci, on peut se dire que… Je pense que la fièvre persiste ou non. C'est une bonne question, mais je pense que j'avais spécifié. Donc, la fièvre, il est plus fébrile. Il est traité par antibiotique. C'était une otite qui, certes, peut se compliquer. Donc, on est d'accord. Si jamais c'était le tout début de l'infection, on n'aurait pas fait l'injection. Mais dans ces cas-là, surtout, évidemment, après, encore une fois, il faut prendre tout en compte. Est-ce que le patient a rémission? Est-ce que la maladie est stable? Quel type de maladie et quel type d'obiotérapie il a? Si la démivie est courte ou pas? Mais en général, on peut se dire qu'on est dans une situation assez de sécurité. Donc, on est dans des bonnes conditions pour faire l'injection. Donc, à retenir, on l'a déjà dit, dans ce traitement de fonds type biomédicaments, il y a quand même un risque de surinfection. C'était une des questions, je pense, initiales. Donc, si ça agit sur le système immunitaire ou pas, certes, ça agit sur le système immunitaire, c'est l'effet voulu. Après, on ne peut pas rentrer dans les détails, mais sachez que le risque infectieux n'est pas le même selon le type de biothérapie. Je veux dire, il n'est pas le même si on est sous état d'un intercept, d'alimumab ou si on est sur utoximab, qui a une action plus large et plus immunosuppressie. Donc, il va falloir considérer quel type de biothérapie on a. Et puis, c'est important de consulter. On insiste beaucoup. On a du mal un peu en pédiatrie à faire le lien avec le médecin traitant. C'est important d'aller consulter le médecin en cas des chèvres pour avoir un examen complet et pas que donner des avis par téléphone. Et puis, en général, si on a une infection en cours, on ne fait pas d'injection de biothérapie. Donc, je pense que je peux passer parce qu'Anne avait déjà parlé du bilan prébiothérapie. Donc, on fait exactement la même chose chez l'enfant que chez l'adulte. Alors, encore un autre cas, une petite fille, vous voyez, ça, c'est vraiment le début typique, deux ans et demi. Elle est sous biomédicaments pour aromatise inflammatoire. Et l'école informe les parents qu'il y a eu trois cas de varicelles dans la classe. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? C'est vraiment du pratique au pratique. Ça arrive souvent. Chaque année, on a des épidémies de varicelles. Alors, est-ce que vous conseillez de rétérer Camille de l'école le temps de l'épidémie? Je vois que quelqu'un répond. Oui ou non? Oui, c'est vrai que ce n'est pas des… Bon, on peut dire qu'il a deux ans et demi. Il est trop tard. Quelqu'un dit qu'il est trop tard. Voilà, je suis tout à fait d'accord. Alors, oui, tout à fait d'accord parce que vous savez que la varicelle, en effet, c'est contagieux, même quelques jours avant d'avoir les boutons. Donc, pas la peine de la rétérer de l'école. Alors, est-ce que vous proposez une vaccination contre la varicelle, parce qu'elle ne l'a pas eu précédemment, en urgence? Mélanie, pardon, tu as coupé le son. La réponse, on a une réponse qui est non et quelqu'un précise que c'est un vaccin vivant. C'est une bonne question. On va l'aborder tout à l'heure. Alors, je dirais non, pas tant parce que c'est un vaccin vivant, mais surtout parce que désormais, le comptage est déjà fait, probablement depuis plusieurs jours. Donc, je pense que désormais, c'est trop tard. Mais il y a aussi la question du vaccin vivant atténué qu'on va aborder tout à l'heure. Alors, est-ce que vous arrêtez le traitement de fond en attendant que la varicelle apparaisse? Elle a eu juste un comptage, peut-être. Elle n'a pas des boutons. Elle est en bonne santé. Je veux dire, elle n'a pas des fièvres. Elle n'a aucun symptôme. Est-ce qu'on l'arrête de manière préventive? Une réponse non. Une deuxième réponse non. Je suis assez d'accord avec vous. Je pense que c'est un peu le même principe que, comme pour la vaccination, on ne va pas arrêter un traitement de fond de manière préventive. Mais on aura des choses à faire, peut-être, si jamais la varicelle se manifeste. Alors, voilà, c'est le cas. Donc, Camille commence à avoir quelques boutons. Est-ce que vous conseillez d'aller aux urgences les soirs même? Parce qu'en effet, là, cette biothérapie est donc qu'il y a une inquiétude pour faire une varicelle sévère, par exemple. Je pense qu'il y a des réponses. Imaginez-vous le contexte actuel où les urgences, ça déborde de partout. On a une réponse non et une réponse qui dit mise sous oviraxe rapidement. Alors, c'est tout à fait la bonne attitude, je pense, c'est-à-dire celle de proposer en effet un traitement rapidement. Après, ce n'est pas une urgence vitale ou en tout cas une urgence dans la journée même. Je pense que c'est qui est très bien. C'est en effet d'alerter le médecin. Moi, je donne un peu ce conseil pour les patients qui, par exemple, n'ont jamais fait la varicelle et qui ne sont pas vaccinés, qu'on ne peut pas vacciner. C'est de nous contacter et de nous prévenir quand il y a un effet d'écart ou dans l'entourage ou à l'école, etc. Parce qu'on peut anticiper. Ça, ça nous arrive. Vraiment, c'est chaque année. Et donc, on s'assibilise les parents en disant, voilà, si jamais la varicelle devait démarrer, en effet, c'est indiqué d'avoir un traitement à paracyclovir. Il faut le démarrer au plus vite pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de complications. Donc, ça ne va pas empêcher la maladie de survenir, mais ça sera une petite varicelle, entre guillemets, en diminuant le risque de faire des complications liées à la maladie. Donc, c'est ce qu'on fait. Voilà, on informe le médecin référent. On ne fait pas la biothérapie pendant la varicelle, on donne le traitement. Ça, c'est une précaution générale. On ne donne pas d'INS pendant la varicelle. Alors, le vaccin, c'est un sujet qui a été abordé par Anne tout à l'heure. Alors, c'est vrai que peut-être qu'on a des attitudes un peu différentes en pédiatrie de chez l'adulte et on a des recommandations, mais qui sont vraiment très, très, très récentes. Donc, voilà, ils sont sortis en 2022 de nos sociétés internationales de rheumatologie dès l'adulte et dès l'enfant. En gros, en regardant des cas pratiques, les données de la littérature, toutes les études publiées, il semble que ce soit assez sûr de pouvoir faire une dose de rappel sous biothérapie. La question n'est pas encore claire pour l'initiation du vaccin. Là, on parle de vaccins vivants atténués. Donc, on ne parle pas de vaccins comme le BCG et la fièvre jaune. Pour l'instant, ça, on les met de côté. Mais les vaccins atténués comme le ROR et la varicelle, il semble assez sûr de faire ce type de vaccination, surtout s'il s'agit de la deuxième dose sous biothérapie. Après, ce n'est pas une urgence et, par exemple, pour les cas de la varicelle, en effet, on a cette possibilité de donner la cyclovire qui va limiter les complications de la maladie infectieuse. En notre cas, Juliette, 8 ans, donc elle a fait sa prise de sang parce qu'on demande de faire des surveillances quand ils sont sous biomédicaments. « Mais les parents, ils ont un peu du mal à interpréter les résultats. Est-ce que vous pouvez les aider pour les interpréter ? Qu'est-ce que vous allez regarder dans la prise de sang ? » Donc, ça, c'est par exemple l'annumération. « Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous allez regarder ? Les hématies, les hémoglobines, les léococytes, les plaquettes ? » « Vous pouvez faire des propositions dans le chat, si vous le souhaitez. » Personne ne s'y sent de répondre. Voilà, je vais vous aider. Alors, on regarde principalement les léococytes. Alors, parmi les léococytes, il y a quelqu'un qui répond peut-être ? « Les locaux. » Les locaux. Voilà, bravo. Et donc, parmi les locaux, on regarde surtout les neutrophiles et les lymphocytes aussi. Encore une fois, ça dépend de la biothérapie. Mais voilà, en général, c'est ça qu'on regarde dans l'annumération. On n'a pas de problème au niveau des plaquettes ou des hémoglobines. Et puis, est-ce que vous regardez autre chose sur le yono, le bilan hépatique ? La CRP. Alors, la CRP, c'est surtout pour la surveillance de l'activité de la maladie. Là, on est plus sur la surveillance des effets indésirables des médicaments. Mais c'est vrai que c'est un paramètre qu'on va regarder. C'est pour ça qu'il y est, d'ailleurs. Pas d'autres propositions pour l'instant. Pas d'autres propositions. On regarde les transaminases. Je vous avoue, en pédiatrie, je ne sais pas si chez l'adulte, c'est plus compliqué parce qu'il y a souvent des comorbidités également et d'autres médicaments. Honnêtement, en pédiatrie, on a rarement de soucis au niveau du bilan hépatique, sauf si les patients sont sous méthodrexate. C'est plutôt ça, l'indication du suivi. Le suivi, je vais vite parce qu'on en a déjà parlé. Il est variable selon le type de médicaments. On va dire qu'au début, on fait un suivi, surtout s'ils sont sous méthodrexate un peu plus rapprochés tous les trois mois. Et après, sous biomédicaments en particulier, si les enfants vont bien et qu'ils ont bien supporté les médicaments les premiers mois, on peut y se passer à tous les six mois. À notre cas, un petit Lilian de deux ans, lui, il a en effet un biomédicament encore une fois toutes les semaines et il a des injections qui restent douloureuses au bout de quelques semaines de traitement. Qu'est-ce que vous proposez? Je vérifie que le produit soit bien frais, ça lui fera moins mal. J'applique du froid sur la peau 10 minutes avant l'injection. J'applique une crème ou un patch anesthésien 10 minutes avant l'injection. Je lui propose d'avoir un dessin animé lors de l'injection pour se distraire. Quelqu'un répond à la réponse B et la réponse D. Voilà, c'est tout à fait correct. C'est vrai qu'on peut appliquer du froid. Et évidemment, la crème et le patch anesthésien, je pense qu'il y a une erreur. Non, non, oui, pardon, il y a une erreur. Non, le C, ce n'est pas la bonne réponse parce qu'en effet, appliquer le patch et la crème anesthésiante 10 minutes avant, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il faut l'appliquer au moins une heure, voire une heure et demie en avance. Et puis, la distraction, ça marche très bien. Le dessin animé, le téléphone, pour une fois, il est accordé quand on fait des injections à nos petits patients. Une autre histoire, un enfant de 2-5 ans qui est traité cette fois-ci par du kinérette, l'anakira. Il a une maladie périodique résistante à la cochicine. Et lui, il a des grosses réactions au niveau du point d'injection. Alors là, dans ces cas-là, qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que vous discutez avec le médecin référent d'arrêter le traitement? Est-ce que vous suggérez de changer le produit, de mettre une crème antihistaminique après l'injection, de mettre de la glace? Ou de changer de site régulièrement? Je vous aide. Il y a plusieurs bonnes réponses. Alors, j'ai CDE pour l'instant comme réponse. C, D, E. Oui. Quelqu'un d'autre qui a envie de se lancer? Ah, ici. Alors, la crème antihistaminique, j'ajoute, et Anne en a parlé tout à l'heure aussi, la crème à base des corticoïdes est efficace aussi pour ce type de biothérapie. J'ai écrit après, mais ça peut être aussi avant. Ceux-là, ça dépend du type de réaction dont les deux stratégies peuvent être testées. Dès la glace aussi, ça peut aider surtout comme effet antidouleur. Alors, on ne va pas changer les produits d'emblée, sauf si les réactions sont vraiment très importantes. Alors, certes, la discussion avec le médecin référent d'arrêter le traitement, pourquoi pas? Mais on ne le fera pas en première intention. On va essayer au début parce que vous savez, l'arsenal thérapeutique quand même reste assez limité en pédiatrie par rapport à l'adulte. Donc, il faut quand même essayer de rester sur un traitement qui marche. Alors, changer les sites régulièrement, oui, pourquoi pas? Mais en fait, ça ne changera pas en termes de réaction aux sites d'injection. Une autre histoire de maladie haute inflammatoire. Un enfant un peu plus grand, il a 12 ans, un garçon. Donc, il a un syndrome de McLewell, c'est une fière héréditaire qui démarre très tôt dans la vie, vous voyez, avec une hérédité autosomique dominante. Donc, il a des épisodes fébriles et de l'urticaire en particulier. Donc, il est traité par du kinérette, même médicament que tout à l'heure, avec finalement, on découvre lors des non-consultations, une mauvaise observance. Alors, à votre avis, comment on pourrait améliorer la compliance du patient? Pourquoi en effet, ce patient a du mal à prendre, à faire ses injections? Parce qu'il a un herstitisme secondaire aux injections, parce qu'il a des injections quotidiennes, parce qu'il a une asthénie secondaire aux injections, du fait de l'autre injection ou du fait d'une prise de poids importante. Il y a là aussi plusieurs réponses qui sont possibles. Donc, en gros, on revient un peu aux effets indésirables de ce médicament. Tu as des réponses, Mélanie? Je n'ai pas encore de réponses. Est-ce que juste, on peut revenir sur la crème antihistaminique? Quelqu'un demande quelques exemples de crème antihistaminique, mais après, tu peux peut-être préciser également si c'est nécessairement sur prescription médicale? Alors non, ce n'est pas sous prescription. Alors, il est vrai qu'ils ne sont pas remboursés. Donc, voilà, il n'y a pas un produit en particulier. Et parmi les corticoïdes, on préconise surtout l'hydrocortisone. Alors, je n'avoue, je n'ai pas de non-commerciaux en tête, mais on demande simplement à la pharmacie. On peut la prescrire, mais ça ne sera pas remboursé. Donc, voilà, n'importe quel produit antihistaminique ou une crème à base d'hydrocortisone avant ou après l'injection. Donc, pour cette nouvelle question, peut-être qu'il y a eu une ou deux réponses. Alors, on a une proposition BDE. Alors, les injections quotidiennes peuvent être en raison, en effet, de mauvaise compliance. Je suis d'accord. L'autre injection aussi et la prise d'épaule importante. Donc, bravo pour qui a répondu tout ça. Ce sont, en effet, les effets secondaires de ces traitements. Donc, vous voyez, avec un avantage, certes, d'avoir des injections, parfois, selon la maladie, et surtout, si on est dans les phases initiales du traitement, d'avoir des injections quotidiennes, c'est-à-dire que la démivie du traitement est très courte. Donc, on peut l'arrêter s'il y a des complications ou si le traitement ne marche pas. Et l'effet du médicament s'arrête assez vite. Mais à la fois, c'est quand même une grosse contrainte, d'autant plus si les injections sont douloureuses. L'autre injection, donc, on peut pallier, en effet, avec un infirmier ou une infirmière à domicile ou former les parents pour réaliser ce type d'injection. Et la prise d'épaule, c'est vrai que c'est un effet indésirable qui a été mis en évidence avec ce produit. Donc, les différences entre les deux médicaments qui bloquent cette molécule d'anatolokine 1, en effet, c'est vrai qu'avec l'anakira, on a plus des réactions au site d'injection, surtout en termes de douleur, de rougeur. Mais il est vrai que ce type de réaction, souvent, est transitoire. Donc, ça dure trois ou quatre semaines. Donc, il faut rassurer le patient pour qu'il puisse poursuivre l'observance en lui disant qu'en effet, ces effets vont s'estomper au fur et à mesure. La prise des poids et les infections, surtout des voies ARN supérieures, mais qu'on voit aussi avec le canakinumab. Donc, on peut dire qu'en effet, en termes de tolérance globale, elle est la même, sauf pour les réactions au niveau local. Par contre, là, le coût du canakinumab est quand même très élevé. Et donc, c'est pour ça que souvent, en première intention, on utilise plutôt l'anakira. Et si on a besoin d'avoir un traitement sur le long terme, on va vers le canakinumab qui est réalisé toutes les quatre, toutes les huit semaines. Alors, comment on peut améliorer la tolérance locale ? Je pense qu'on en a déjà parlé. Dans l'EMLA, au moins une bonne heure avant l'injection, plus ou moins la glace, les crèmes antihistaminiques et à base de corticoïdes. Sortir à l'avance le produit du réfrigérateur, bien à l'avance. Donc, une bonne heure à l'avance, on peut le sortir. Il ne faut pas que le produit soit froid. varier le site d'injection. Utiliser des techniques de relaxation, de sophrologie, d'hypnose. On a plein de petites astuces qu'on peut utiliser en pédiatrice. Je ne sais pas si vous connaissez la petite abeille proposée par Sparadra, mais qui malheureusement n'est pas remboursée. Donc, il faut quand même l'acheter. Ça coûte, il me semble, aux alentours de 60 euros. Mais ça fait une espèce de vibration qui fait que ça fait un effet de distraction, un effet lors de l'injection. Et puis, vraiment, si on n'y arrive pas, proposer un changement thérapeutique. Évidemment, oui, Mélanie ? Alors, pardon, je pensais que tu avais fini la slide. Sur cette question de la tolérance locale, j'avais une question. Je te laisse terminer. Oui, oui, oui. Je termine juste en disant qu'en effet, je pense que vous allez conclure sur cette partie, Mélanie, tout à l'heure, dans le rôle de l'éducation thérapeutique du patient. Et voilà, je vais vous citer en effet le réseau ResRip, dont je suis un des médecins coordinateurs. En fait, on a mis des fiches sur le site du réseau. Il y a plein de choses aussi sur le site de la filière. Et on a plein d'outils qu'on peut mettre en commun pour améliorer en effet la compliance du patient. Oui, pour la question. Alors, la question sur la tolérance locale qui se rapportait, du coup, je pense à ton petit cas clinique, c'était est-ce que la purge vers le bas diminue la réaction cutanée ? Mais moi, je ne suis pas sûre de vraiment bien comprendre. Oui, 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 je comprends la question pour l'Anakira. En effet, c'est ça qui propose le laboratoire. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas purger vers le haut de manière qu'en effet, il n'y a pas de produit qui reste sur le bout de l'aiguille. Donc, c'est une bonne remarque. En fait, il ne faut pas purger. Tout à fait. Ou en effet, il faut purger vers le bas. Mais pas vers le haut parce que la goutte va rester certainement sur le bout de l'aiguille. J'ai combien de temps, Mélanie ? Cinq minutes, peut-être ? Écoutez, 18h10, voilà, cinq minutes. Oui, très bien. Pour qu'on ne termine pas trop tard. Oui, donc les cas d'un enfant de 9 ans qui a une maladie périodique, encore une fois, a démarré très tôt dans la vie. Et lui aussi, il est sous anti-élain. Donc, une question sur les vaccinations. Donc là, pardon, c'est au moment où on le voit, il a 9 ans. Et donc, ça, c'est une photocopie de son carnet de vaccination. Il y a juste une erreur. Je ne sais pas pourquoi. Donc, Priorix, c'était en 2010. Vous voyez, donc, il a eu les trois vaccinations exa la première année de vie. Il a eu le BCG et il a eu une dose de Priorix. Alors, qu'est-ce que vous proposez ? Qu'est-ce que vous pensez ? En fait, quels sont les vaccins vraiment importants à faire avant la mise sous anti-élain chez ce garçon ? Est-ce qu'on aurait fait le BCG car il a été fait à la naissance ou dans la période périnatale ? Est-ce qu'on propose le Prévener 13 et le Plumovax ? On fait une dose de varicelle si elle n'a jamais été faite auparavant. On met à jour le vaccin ROR et on fait un rappel du DTP. Il y a plusieurs bonnes réponses. D et E. D, E, E. Donc, on met à jour le vaccin ROR, on fait un rappel du DTP. Alors, on propose aussi, voilà, plus B. C'est vrai que c'est très important, surtout pour les enfants qui n'ont jamais reçu de vaccination contre le plémocoque avec toute biothérapie. C'est une vaccination avec une dose de Prévener 13 et un boost avec le Plumovax. Et par contre, s'ils ont eu le Prévener 13 dans les années auparavant, on peut faire le Plumovax. La varicelle, en effet, c'était le discours dont je vous parlais tout à l'heure s'il n'a jamais été faite. Donc, l'idéal, c'est de faire la vaccination avant de démarrer le traitement et attendre trois semaines, en sachant que, selon la nouvelle recommandation, on pourrait faire la dose de rappel même sous biothérapie. Et puis, on essaie de mettre à jour la vaccination contre le ROR. Le DTP, à l'occurrence, là, il n'en avait pas besoin, mais on peut tout à fait faire le DTP sous biothérapie parce que c'est un vaccin qui n'est pas vivant. Alors, quels vaccins pourront être réalisés sous un TL1 chez ces garçons de Nova? C'est-à-dire qu'en fait, le patient a démarré la biothérapie. Et dans ces cas-là, s'il y a besoin de faire une vaccination, est-ce qu'on peut faire le BCG, l'hépatite B, la varicelle, le ROR, le DTP? Je pense que j'ai déjà donné un peu la réponse. Je vais répondre parce qu'on est un peu à retard. Dans l'hépatite B, voilà, et les DTP. Mais, selon les nouvelles recommandations, on pourrait faire aussi la varicelle et le ROR s'il y a eu une première vaccination avant la mise sous un TL1. Est-ce qu'on fait un dernier cas, Mélanie? Alors, j'ai quand même quelques questions. Oui, sinon, je peux répondre à votre question. Absolument. Alors, des questions, du coup. Alors, une question très pratique sur le temps de conservation des produits à température ambiante. Bonne question. Alors, on parle des biomédicaments, évidemment. Alors, je pense que peut-être que j'ai des infirmières qui sont plus préparées que moi. Alors, moi, à ma connaissance, par rapport à ce qu'ils nous disent aussi, les professionnels des laboratoires pharmaceutiques, il n'y a vraiment pas d'inquiétude à laisser plusieurs heures en dehors du frigo les produits, même une petite journée. Alors, certes, ça dépend de la température qu'on a à la maison. Donc, si on est en période… Température ambiante, c'est inférieur à 25 degrés. Voilà. Donc, inférieur à 25 degrés. Je ne sais pas si Anne est d'accord avec moi, mais il n'y a pas de soucis à le sortir plusieurs jours à l'avance. Tout à fait. C'est même plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Mais par contre, il y a des petites variantes entre les produits. Donc, il faut quand même vérifier sur les RCP, sur les notices des produits. Voilà ce qu'il faut. Donc, température ambiante, il faut bien regarder en mémoire que c'est inférieur à 25 degrés. Donc, température ambiante en été, ce n'est pas la même que… que l'hiver. Donc, il faut faire attention en été quand il fait très chaud. Et puis, une deuxième chose qui me venait en tête. Pardon. Ah oui, éviter. Par contre, on ne remet pas un produit. S'il est sorti du frigidaire et qu'il est resté à température inférieure à 25 degrés plusieurs jours, même plusieurs semaines pour certains produits, on peut faire l'injection. Par contre, pas si le produit a été sorti du frigidaire, remis, etc. Donc, ce sont en effet les changements des températures qu'il ne faut pas faire. Tout à fait. Il y avait une question, il faut que je revienne dessus, sur les soins dentaires, peut-être plus pour Anne, qui doit être des situations très, très courantes chez l'adulte. Est-ce qu'un traitement sous antibiotique pour une infection, nous devons suspendre la perfusion de ritux sans ou autre ? Comme a dit Linda tout à l'heure, le rituximab, c'est la biothérapie qui est la plus immunosuppressive. D'ailleurs, il n'y a pas de réponse vaccinale, c'est bien le problème pour le COVID où il faut me donner des anticorps monoclonaux. Alors, si comme le rituximab dans les rhumatismes informatoires de l'adulte, c'est des perfs tous les six mois, c'est sûr que s'il y a une infection en cours, oui, je décale la perf de rituximab, évidemment. Et est-ce qu'un traitement d'antibiotiques de maintien sur une longue période empêche de recevoir le rituximab ? Traitement antibiotique de longue période. Alors, si on a une infection chronique, c'est même une contre-indication. Donc, oui, c'est difficile de répondre à une question comme ça, c'est un dossier très particulier. Il faudrait un contexte un peu plus précis. Oui, là, il faudrait un contexte plus précis, mais parce que comme je vous le dis, c'est des perfs tous les six mois, à moins que ce soit une lémopathie. Si c'est un rhumatisme informatoire, c'est deux perfs à 15 jours d'intervalle. Ça correspond à une cure et c'est deux cures annuellement, en sachant qu'évidemment, l'immunosuppression, elle reste, on voit bien, l'efficacité du traitement, ce n'est pas immédiat. L'immédiateté est souvent liée à la corticothérapie mis en place en prébiothérapie. Maintenant, s'il y a un cas d'une antibiotérapie sur une infection profonde, il a bien discuté avec le médecin référent. C'est peut-être un cas. Alors, je ne sais pas si la question était sur un traitement prophylactique, par exemple, comme ça peut être du batterie, mais est-ce que c'était à propos de ça? Je vérifie, je n'ai pas de précision encore. Si la personne qui souhaite préciser, donc ça, c'était une question sur les antibiotiques. Si la personne qui souhaite préciser veut l'écrire dans le chat, on y répondra. Je passe par exemple à un lupus. Antibiotiques et soins dentaires. Peut-être qu'on va laisser la personne préciser si elle peut. Entre-temps, il y a une demande de précision sur les soins dentaires. Lors de soins dentaires, si le dentiste prescrit un antibiotique et que le traitement par biothérapie est au même moment, est-ce que ça doit être repoussé? Sur les soins dentaires inversifs, oui. Oui, ça dépend des soins. Ça dépend des soins dentaires. Ça, c'est comme je vous le disais, un détartrage, on n'arrête pas alors qu'on peut dire qu'on est invasif. Mais le détartrage, c'est pour ça que j'avais pris ce focus parce que c'est un petit peu particulier. Tout soin dentaire invasif, c'est arrêt du traitement antibioprophylaxie. C'est assez simple, en fait. Et de la même manière, on peut différer un peu l'instauration s'il y a besoin de réaliser des soins dentaires un peu… De toute façon, avant toute, oui, bonne question, avant toute mise en place d'un traitement biothérapique, on va dire effectivement aux gens, pour les gens qui ne sont pas allés chez le dentiste depuis de nombreuses années, d'effectuer les soins dentaires auparavant. Encore une question sur les infections. Quelqu'un demande qu'est-ce qu'on fait en cas de cystite sans fièvre vis-à-vis des biothérapies. Cystite sans fièvre, on poursuit. Pardon, c'est un peu décousu, mais je reviens du coup sur l'aspect des soins dentaires. L'orthodontie n'est pas considérée comme invasif, tu confirmes ? On confirme que la pose d'un appareil orthodontiste, c'est non-invasif. Non, non, ça n'impose aucun souci. Aucun traitement. D'autant plus que désormais, tous les enfants ont un traitement orthodontique. Ça serait impossible de les soigner. Un petit peu plus tôt, j'avais une question. Je pense que ça vous concerne toutes les deux. Vous avez toutes les deux confrontés sur la question des effets secondaires, des biothérapies. Quels sont les effets secondaires ? Déjà, il y a très peu d'effets secondaires. Je pense que s'il y a un message à faire passer, c'est ça. Il y a extrêmement peu d'effets secondaires. Ça fait 25 ans qu'on les utilise. Maintenant, on ne peut pas mettre en globalité toutes les biothérapies et tous les biomédicaments parce qu'effectivement, on parlait là des jack inhibiteurs et des problèmes cardiovasculaires qui sont en ce moment en grande évaluation ainsi que sur des problèmes néoplasiques. Donc, on ne peut pas mettre toutes les thérapies ciblées ensemble. Maintenant, en pédiatrie, je pense que Linda là-dessus, elle va me dire qu'il n'y a aucun effet secondaire chez l'enfant dans les arthrides juvéniles. C'est vraiment l'impression qu'on a mis à part des problèmes de tolérance parfois au site d'injection. Mais j'avoue que je trouve que c'est extrêmement rare. Après, des effets secondaires infectieux parce que c'est souvent ce qui a été, en tout cas historiquement, c'est ce qui a été dit au démarrage et pour lequel on faisait le plus attention, mais il faut aussi comprendre qu'historiquement, il y a 25 ans, énormément de rhumatismes inflammatoires bénéficiaient de corticothérapie au long cours parce qu'il n'y avait pas le choix. Et donc, le risque infectieux sous corticothérapie est bien plus important que le risque infectieux sous biomédicaments. Donc, ça, je pense que c'est important de le rappeler. Et donc, on ne peut pas… Ça dépend des traitements associés, des traitements antérieurs. C'est pour ça que je disais qu'on ne soit pas une maladie, mais un patient avec tout son historique. Voilà ce que… Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que notre discours a beaucoup changé. C'est vrai que, oui, moi, je me rends compte que désormais, quand on parle de médicaments, ce n'est pas pour cacher des choses, mais parce que c'est vrai qu'avec l'expérience, on est vraiment très à l'aise pour prescrire ces biothérapies. Encore une fois, ça dépend de la biothérapie, mais en gros, en général, si on met de côté le rituximab, les anti-JAC que nous, on n'utilise encore pas beaucoup en pédiatrie, les anti-TNF, les anti-L1, l'anti-L6, on est vraiment très à l'aise. Donc, certes, on dit qu'il y a un risque potentiel. Je dirais qu'on utilise cet argument surtout pour vacciner les patients parce que c'est l'occasion d'insister sur la vaccination, de mettre à jour le calendrier vaccinal. Mais au final, en pratique, honnêtement, même des cas des varicelles sévères, moi, je n'en ai jamais vu. Des infections sévères, on en voit très peu. Donc, on les sensibilise, mais sachez qu'en pratique courante, on est vraiment très à l'aise. Je dirais, quand on associe le métro-extarte, c'est un peu différent parce qu'il y a des effets indésirables, surtout sur la toxicité digestive chez les enfants, que parfois posent problème et ils sont un peu plus fragiles sur le plan immunitaire, mais avec des infections banales. Merci. Quand je disais que vous étiez confronté, c'était confronté à la question et pas aux effets secondaires, en fait. En fait, c'était vraiment le sens de moi. Donc, voilà. Alors, Linda, peut-être toi sur la pédiatrie, nous, ça arrive que des patients qui lisent vraiment les informations sur les produits parlent d'effets théoriques, de favorisation de cancer. Des cancers. Voilà. Donc, je pense que c'est un peu la réponse qu'on… Du coup, c'est le discours tenu par les pédiatres ici à Lyon, mais peut-être tu peux… Je pense qu'en effet, il faut être honnête de dire que le risque théorique existe, mais encore une fois, avec toutes les données désormais qu'on a des registres au niveau international, on est vraiment très rassuré. Je pense que… Alors, Anne dira pour ce qui concerne l'adulte, je pense que ce n'est pas tout à fait la même maladie. Certes, c'est des maladies inflammatoires, donc on imagine qu'il y a un risque propre à la maladie de développer des cancers. Mais finalement, en pédiatrie, honnêtement, personnellement, je n'en ai jamais vu et ça fait une quinzaine d'années, je fais de l'aromatopède. Voilà, le risque est théorique. Encore une fois, je pense que ça sert pour faire de la prévention, pour surveiller la peau, pour se protéger du soleil, etc. Mais on est vraiment très, très, très rassuré. Moi, je donne toujours le même message. Il faut plus avoir peur de la maladie que des traitements. Ça fait 25 ans que j'en prescris. J'ai toujours dit que j'ai trois enfants. S'il y en avait un qui avait une maladie inflammatoire, je me mettrais sans aucun souci sous biothérapie. Si moi, j'ai une PR demain, je me mets sous biothérapie. C'est évident. Par contre, ce que tu dis, Linda, c'est vrai. Il y a des cas après très particuliers chez l'adulte. Et là, quand on parle des petites molécules chimiques, les inhibent, c'est en cours. Mais les dernières données qui sortent de l'ACR sont tout à fait rassurantes. Donc, il faut faire très attention. Par contre, il y a des focus sur des patients très fragiles. Et effectivement, la grosse différence entre la pédiatrie et l'adulte, c'est que vous avez des patients qui, avant, ont eu plein d'autres maladies, des troubles métaboliques majeurs, une inflammation chronique. Ça, c'est plus à risque de faire plus tard un cancer que le patient qui a un rhumatisme inflammatoire qu'on diagnostique tôt et qu'on met sous le biomédicament. Maintenant, il faut faire attention, comme je dis au préalable, des facteurs de risque, des complications extra-articulaires de tout le patient et pas uniquement de la maladie.